... Bon matin. Nous allons parler d'un sujet qui est simple. Nous allons parler de l'homme. Nous allons parler de l'homme. Depuis l'esprit de l'aider de moi, deux mots, bon, deux mots. Nous allons parler de l'esprit de l'aider de l'aider de l'aider de l'aider. Regardez pour nous voir dans la catégorie de l'aider de l'aider. Et des apôtres, chapitre 19. Et des apôtres, chapitre 19, verset 1er. ... ... ... ... Nous ne comprenons pas la partie du verset pour nous, mais nous devons dire que ce n'est pas là. Je vais demander de faire le petit yabama, de faire le petit yabama au début. Nous prenons l'autre, nous allons faire le petit yabama. Tiens. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, comme vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils lui répondent, nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons appelé le Saint-Esprit, nous avons rempli le Saint-Esprit. Là où il y a un chapitre verset, c'est pas ça où est là. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous avons reçu l'Esprit d'adoption quand vous avez dit, Abba Père. Mais pas la plénitude du Saint-Esprit. Pour le Père rempli et la puissance de Dieu, il faut tout demander le bon Dieu. Il faut tout vivre une vie sanctifiée. Il ne faut pas être sûr. Il faut tout faire l'orgueil. Il faut tout faire marcher dans l'obéissance et dans la crainte du Seigneur. Et le diable ne peut pas toucher. Alléluia. Il ne faut pas chasser le diable en nom de Jésus, mais il ne faut pas être Jésus. Matthieu 5 dit ça. Il faut faire un miracle, parce que dans le nom de Jésus-Christ, il ne peut voir une autorité de faire de grandes choses. Mais ça ne veut pas dire où est-ce que l'on est Jésus. Là où il y a cet esprit, c'est où est-ce que l'on est Jésus. Qu'est-ce que l'on est Jésus-Christ? 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 Un Jean 4 dit, celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans la terre. C'est le diable. Et là où il y a cet esprit, il y a un consolaté. Là où il y a un agité, l'esprit a un consolé. Là où vous en corrigez, l'esprit de Dieu a un corrigez et de la sagesse. Il n'a pas été blessé. 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 Mais il y a un an, il a fait manœuvre pour nous bien. C'est quoi madame et monsieur qui m'a dit? Il a fait manœuvre pour vivre bien dans la terre. Dans la bonne éducation. Il a fait un bon job. Il a pris un école. Il a pris un examen ici. Il a fait manœuvre et papa. Il a fait manœuvre pour vivre bien dans la terre. Ce n'est pas vrai bien dans la terre. Eh bien, Jésus, c'est le même barré là. Là, nous têtu. Eh bien, en l'autre part, il n'y a pas pour vivre. Nous, parce que c'est nous même qui nous cherchons. Et là, nous cherchons. Nous, en bêtise. Et bon Dieu, tellement nous encore. Il a répondu à zero. Et il a fait ça. Il a répondu à nous. Parce que l'enfant-prodige. Là, il dit papa, il ne va pas la jeun pour aller faire ça. Papa, il ne va pas la jeun. Il va la jeun. Et bien, il va aller gaspiller la jeun. Il fait un peu le bon. Mais en retour, papa, il va mettre un bef gras là. Il va préparer un orquestre pour la riche. qui est mort, qui est retourné dans la vie, et il fait tes bails. Parce qu'il est dans un paquet de monde, c'est pas parce qu'il fait des éroyances, il fait un même. Eh bien, nous, quand j'ai dit, je vous bénéme, nous, quand j'ai chanté des chants à l'église, je vais laisser vous au monde, je vais faire tout ce qu'il y a des bagailles. Mais pour être un vrai témoin, il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous, quand il prend tellement, acte des apôtres, chapitre premier, verset premier à huit, nous, les tout, être des vrais apôtres, des vrais disciples, authentiques, des vrais témoins, pas témoins jouvins, des vrais témoins de Jésus-Christ. Acte chapitre premier, à partir du verset un à huit. Alléluia. Acte 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux excrémités de la terre. Voilà. Amen. Amen. Pour être un vrai témoin, il faut être déjà rempli avec la puissance de Dieu. Amen. Vous pouvez connaître la parole là. Nous connaître la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout le bac à qui est faite, il ne fait pas la parole de Dieu. Mais être rempli de cet esprit, c'est pour que nous puissions arriver à la fin des temps. Parce que l'apôtre Paul, qui a évoqué dans l'œuvre du Seigneur, auparavant, il était un homme de loi, lorsque Jésus l'a arrêté sous l'ordre de Damas, c'est pas tout bon de manière d'arrêter. Il faut tenir en lumière, il manifestait, en lumière, et pour qu'il sent, il fait que c'est tombé à terre. Le Saint-Esprit, c'est différent. Parce qu'il dit, je vous baptise du feu et du Saint-Esprit. Consommé tout ça qui est négatif, et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il m'a raconté? Mais si vous m'a raconté, il y a des feuilles, il y a des feuilles. Mais il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des bebes, il y a des sept. Il y a des noirs, il y a des sœurs, vous, verset 8 là, vous, mais vous, recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez, mes témoins, dans les pays, dans les autres communes, tout partout où vous passez, vous vous êtes témoins de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas où vous vous parlez. Vous vous êtes étudié la parole, médité la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a mené. Vous vous pouvez prendre Jean 16 pour nous comprendre ça. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Pour notre bénéme, parce que vous avez eu lieu, vous avez eu lieu, vous avez eu lieu. Nous avons eu lieu à partir de verset, Alléluia, Glorifie soit l'Éternel. Nous avons eu lieu à partir de verset 8, Jean chapitre 16. à partir du verset 8, c'est nous qui nous faisons le texte hier, et nous, nous nous faisons le papier, nous nous faisons le papier, nous nous faisons le papier. Alléluia, béni soit l'Éternel. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, là, il y a eu lieu, il y a eu lieu de travailler là. Là, il y a eu témoigné, parce que il y a eu lieu un témoin. Là, il y a eu parlé dans le monde, il y a eu lieu au pommé, il y a eu juste joué. Ce n'est pas un problème. Mais il y a eu lieu dans l'Ecclesiaste, il y a eu lieu sans effet. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a eu un petit moment. Le Seigneur a eu lieu de nous, mais nous pouvons nous porter à l'Ecclesiaste. Nous avons eu le Saint-Esprit, et nous pouvons nous réder. Pour nous comprendre, c'est simple. Maintenant, nous allons entrer dans le domaine qui concerne nous. Allez-y, ma soeur, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Ce n'est pas moi qui dis, il est noir sur le blanc. C'est lui qui va nous réder. Parce que nous ne pouvons nous comprenner. C'est marqué, noir sur le blanc, bien aimé, dès le début de ce petit verset, en la Bible, nous avons lu, nous avons rélu, mais nous ne pouvons nous comprenner. C'est lui qui va nous réder. Nous ne pouvons nous convaincre. C'est le Seigneur qui va nous convaincre. C'est lui. Il ne faut pas passer à l'autre. Verset 14 là. Regardez ça le Seigneur qui va nous permettre, là il va nous dire dans nous, il n'y a pas un potentiel pour nous, remercier le bon Dieu, glorifier. Regardez ce qu'il a dit. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Bien aimé, il m'a dit ça en l'écheur, il m'a dit, mais il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Mais il m'a dit la Bible là. C'est parce qu'il m'a dit là, il m'a dit ça là. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et il vous l'annoncera. Ça veut dire que c'est lui qui va prendre comme un canal, et puis qui va parler en bouche chaud, dans mon nom de l'écheur. Alléluia. Et qu'il m'a dit, il m'a touché chez lui, parce que Dieu va véhiculer par nous. Merci Seigneur. Nous sommes humains, en la main, et qu'il m'a dit dans la bouche, et qu'il m'a dit dans la bouche, et qu'il m'a dit dans mon nom, parce qu'il m'a servi à nous. Et c'est l'Esprit. L'Esprit, il m'a dit à travers de nous, pour convaincre, nous avons dit devant nous. Et pour nous l'avoir touché, et nous avons venu faire nous, puis c'est nous à l'Évangile. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore. Nous avons dit un petit moment. Peu bon Dieu, nous n'avons pas à remercier bon Dieu, nous n'avons pas à applaudir bon Dieu pour ça. Nous n'avons pas à applaudir bon Dieu pour la parole de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada l' Yong takeaway. Pourquoi est-ce qu'il est allé koné, tous nous ont dé wonder. Il était obligé de se redonner. Nous vou 돌�ions faire cela. Nous ne demandons qu'ils sont allé koné. Nous n'avons pas à entrer dans le débat, n'est pas ce qui concerne nous. Nous n'avons pas à Coné. Eles ont parlé de l' vu de la jappresa, faites les madames, faites les tout le monde laagę. Nous connaissons cette histoire. Mais bon matin, ce n'est pas ce qui's tourné. c'est « avez-vous aussi le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Et c'est l'Esprit de vérité. Bien. Nous allons prendre la deuxième parole. Verset 17 là. Nous allons prendre verset 17 là. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux « Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et pense que je vais au Père. » Continuez. Il disait donc « Que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. » Allez-y. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Allez-y. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Là, on va passer des preuves, des difficultés, des problèmes. C'est vrai ou pas, triste. C'est même quand Jésus-Christ, dès l'été, dans le jardin, j'ai que c'est mané. Il dit « Que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il dit « Non toutefois ma volonté, mais que la volonté de Dieu se fasse. » Il pleurait. La soirée, il vit dans des gouttes de sang. Pour qui? Parce qu'il était chaud. Étant le fils de l'homme, le combat était sérieux. Et pour nous de même, parfois, même nous, même ceux qui sont remplis avec l'Esprit de Dieu, parfois, nous avons passé des moments difficiles. Tu as le battre tellement dangereux. Même moi, j'ai attaqué Jésus-Christ dans Matthieu 4, à partir du verset 4, 40, 40 pour 10. Il servit par là. Il dit « Jésus-Christ » comme ça. « Beille les anges, hâte à ce sujet, et vous pouvez porter les langues. » Pourquoi est-ce que le diable ne connaît pas la parole ? Parce qu'il était là avant nous. Mais il n'y a pas sa vie. Jésus-Christ dit nous, « L'homme n'est pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. » Et si nous n'y a pas de connaissance par le Saint-Esprit, il n'y a pas de genou. Il n'y a pas de genou. Je ne vais pas de genou. Même là où il n'y a pas de Jésus, même la jaffe en long bagaï, nous voyons, qui sa l'almiya peut gare nous? L'almiya, l'almiya c'est pas un homme. Nous connaît les. Nous voyons à l'antipatience. Nous voyons à l'antipatience. Nous voyons à l'antipatience. Chapitre 2. Chapitre 2. Gala 2. Gala 2. Mais lorsque Cephas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. « Pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » Et si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détuites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà. Paul qui a repris notre frère Pierre, parce qu'il avait déjà laissé le chemin du Seigneur. Et dans l'acte chapitre 2, nous voyons que c'est lui qui s'est mis debout le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Pierre n'était pas n'importe qui. L'un des premiers disciples que Jésus a appelé, a lui demandé de prêter sa barque. Dans tout ministère, à un moment donné, il déroutait. C'est marqué clair et net. Mais il fallait un homme hélas, sous le nom de solde de tasse qui était converti. Il est devenu Paul, pour l'aider à sortir dans cette situation. Mais Pierre ne voyait pas que l'hypocrisie nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Paul l'a aidé. Je bénis Dieu pour Paul. Parce que Paul a fait son boulot. Même s'il était persécuteur au départ. Mais lorsqu'il a été touché sous la route de Damas par Jésus-Christ. Sa vie a été transformée. Et comme c'était un homme de loi. Il nous dit dans le verset 21, le dernier verset. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ m'envint. Et la Bible nous dit dans Galates chapitre 3 verset 10. Tous ceux qui sont sous la loi et sous la malédiction. Il m'a dit l'amour et sous la malédiction. Ce n'est pas ce qui dit. Il m'a dit Dieu pour Paul. Il a dit l'audace de parler à Pierre. Il a dit «Pierre, ça va faire? » Il a dit «Pierre, ça va faire? » 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 Paul, il est de sortir dans un mauvais chemin. Même là où il est rempli, même là où il est servi à l'église, il est de laisser à l'église parfois. Pierre, il est de l'encourager à sortir dans un chemin. Bien-aimé, l'exhortation pour l'église, marchons fermement bien devant Dieu. L'ancien qui est devant vous n'est pas un saint, il n'est pas sorti au ciel, et puis il est venu à l'église. Il sorti à l'église, descendant à d'un rêve. Et puis tout péché à d'un rêve. Mais, il y a un mais, c'est le mais de Dieu. La Bible dit, celui qui se sanctifie, se sanctifiera encore. Et celui qui se purifie, qui a purifié encore encore. Mais celui qui se souille, dans ces derniers temps, qui a sué encore encore. Parce que l'achat et le sang ne peuvent héritier le royaume de Dieu. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, pour être rempli de cet esprit, vous êtes en bas l'esprit, il faut nous bannir toutes les œuvres de la chair. Il faut nous bannir ça. C'est l'ostak de la vie nous. Il faut nous bannir ça. Tout ça qui a essayé mettre des problèmes, dans les relations de nous, il faut nous mettre ça de côté. Même au niveau de nous, nous nous prêchons, nous nous prêchons, c'est bien. Mais, enfoyons nous même, au niveau des madames nous. Si nous n'allons pas aimer madames nous, comme Christ aiment l'Église, nous n'allons un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème. La prière nous n'allons pas dissocier. Aucun prière ne peut dissocier. Non, la Bible est claire et honnête. Et les enfants qui sont parmi nous, si vous n'honorez pas votre mère, votre père, et vous n'allons pas obéir, vous n'allons pas attraper la promesse. La promesse que Dieu vous a donnée. Il peut y passer loin d'ici. Au nom de votre père et ta mère, afin que vos jours se polonnent sur cette terre que Dieu nous a donnée. Avec une promesse. C'est là, vous êtes qu'à réussir professionnellement à l'école et un peu partout dans votre revue professionnelle. C'est clair et net. La Bible est claire et nette. Tout simple. Même moi, nous devons honorer Jésus, le Père et le Saint-Esprit, dans l'obéissance. Tout nous a fait des erreurs, tout nous a fait des fautes. Mais nous ne nous sommes pas dans l'État. Mais nous nous sommes sortis dans l'État. On nous sortis dans ces bagrètes. Parce que la veterinée tellement près nous, nous avons 10 000 kilomètres. Il est tout près nous, il est tout près nous, il est bon nous, il est dans nous. C'est ce qui nous a fait. Regardez ça qui est venu, il est un homme de Dieu qui a fait beaucoup de choses. Le Seigneur, il avait parlé pour le rocher, à la copie du peuple, il s'est énervé, il a frappé le rocher. Il a dit, il a dit, il a dit, il a frappé, il a frappé. Dieu lui a dit, voilà, il est devant vous. Maurice, il a dit, il a dit, vous n'avez pas entre, je sais, il a dit, il a dit, et moi, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, c'est pas, est mort. Nous, quand voilà, Jésus transfiguré, quand il y a le montant des Oliviers, Jésus était là, il y avait Moïse, et puis l'autre, c'est qu'il y a ça? L'autre, c'est qu'il y a ça? Mais oui. Mais les hommes que Dieu avait choisis disaient, Seigneur, nous, qu'a fait trois têtes. Il y a une barre Elie, il y a une barre Moïse, et puis il y a une barre. Jésus dit aux autres passants, ça va te faire ici, là. Jésus a nous tiré les deux autres là, et disait, c'est moi, pour toi de quoi? C'est moi. Dans Jean chapitre premier, il est dit, la loi est la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimé, je vous aime beaucoup. Mon papa aime mon ici, là. Mais tu n'as pas trouvé d'accord et puis où? Sous du certain point. Mais tout mouna. Sans l'amour, on nous prend Corinthien 13. Verset 1 et puis 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu vois ça? Nous venons toutes les qualités de l'homme qui nous si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas l'amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu en nous, c'est le premier. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre assurance. Si nous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada